A bien des égards, SNK nous a prouvé dans sa substance qu'il s'agissait d'une oeuvre traumatisante, laissant place à la cruauté et l'horreur à l'état pur. C'est sous tous ces aspects que surgissent cette atrocité, déjà dans la nature humaine des personnages. On se rappelle du sergent-major Gros qui donna comme pâture à Demolos une enfant de 8 ans, la sœur de Grisha. Il éprouve un certain plaisir, un amusement à regarder ce spectacle, lui qui trouve un ennui terrible dans la paix et la tranquillité. Ce que Zeké laisse tout autant percevoir quand il consentit à ce que le titan dévore Mike, ou lorsqu'il décime la majorité du bataillon d'exploration à coups de rochers, du divertissement. De la même manière que Kentalo Miura avec son manga Berserk, qui réussit à retranscrire par ses planches une brutalité intense, notamment pendant l'éclipse, Isayama, aussi sadique soit-il, arrive en complément dans les derniers chapitres à créer un sentiment de détresse, désolation et désespoir. La fatalité écrasante de ce grand terrassement, provoquée par l'abondance de créatures intimidantes, de par leur gigantisme que leur visage inexpressif glace le sang de celui qui ose venir à bout de cette œuvre. Mais, ne s'arrêtant pas en si bon chemin, l'artiste, décidé à l'idée de vouloir achever moralement ses fans, dépeint dans le 134 un tableau encore plus sombre, de ce qu'est censé être l'extinction d'une grande partie de l'humanité, conséquence de la destinée voulue par Eren. Cependant, est reflété derrière cette fresque obscure, des éclats de lumière, soulignant un dernier espoir et peut-être même un renouveau. Personne n'y échappe, le monde entier est en proie à la destruction. Tous les peuples sont condamnés à une mort inévitable, tandis que la plupart décident de fuir précipitamment sans objectif en tête, d'autres trouvent dans la prière un moyen de se consoler. Le résultat n'est pas si différent, un véritable génocide humain. Une mère, dans un dernier élan sacrificiel, envoie son bébé dans la foule, celle-ci qui n'hésite pas une seconde à le lever, devant les colossaux n'étant plus qu'à quelques pas. La scène est emblématique. Ce nouveau-né, traduisant l'innocence, est confronté à l'irrévocable défaite provoquée par les générations précédentes. En parallèle de cet événement, un nourrisson, lui, signera la renaissance d'un cycle de haine rompu, celui d'Historia qui est sur le point d'accoucher. Porter le poids de toute une symbolique, n'est-il pas un fardeau qui causera la perte inéluctable de sa génitrice ? Nous le saurons prochainement. Il est l'heure de se repentir, pour les quelques survivants réfugiés sur la forteresse, constituant le dernier rempart de l'homme. Soldats-mars, familles eldiennes et enfants, tous seront spectateurs de l'ultime affrontement face au diable du paradis. Ce n'est pas hasardeux que ce monstre ait été créé. Il résulte de l'exploitation de la rancune, l'entretien du ressentiment et l'utilisation de l'île comme d'un bouc émissaire, prétextant une vengeance salutaire. Dans ce discours émouvant et si véridique, prononcé de manière authentique par un commandant, se retrouve Karina Braun. Elle se sent coupable d'avoir été une mauvaise maman avec Rainer, ne lui a pas offert une enfance convenable, le condamnant à devenir un aspirant guerrier. Les regrets et remords s'expriment par des larmes qui coulent à flot. Mais il faut aller de l'avant et rentrer dans une nouvelle ère qui se basera sur le respect et la compassion. Or, la rédemption est-elle encore possible ? Aussi petite soit-elle, la flotte aérienne décide de déclencher la frappe à coup de largage de bombes. Cela est loin d'être suffisant face à des dizaines de milliers de géants qui ne subissent rien, mis à part quelques égratignures. L'originel invoque le bestial, suspendu en hauteur par des cordes qui proviennent du Warhammer. Ainsi, Eren utiliserait tous les pouvoirs qu'il possède pour arriver à ses fins. Zeké ne semble pas avoir le contrôle de la situation. Les yeux du titan sont fermés, comme s'il était manipulé de la même façon qu'une marionnette. Grâce à des morceaux de débris qu'il génère automatiquement, il anéantit l'escadrille d'une main de maître. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de l'hydravion. L'Alliance n'a pas dit son dernier mot, prêt à en découdre. Le plan d'Armin reste inconnu à nos yeux. Tous s'élancent, avec d'abord comme idée en tête de s'occuper du poilu. Onyokopon sera obligé d'atterrir expressément, car faute d'essence. Reiner réussit à décrocher le bestial, le faisant tomber sur la carcasse de l'originel, sous les yeux ébahis de sa mère. On note Rapik, dans son charrette, qui détient les explosifs. Comment va-t-elle s'en servir ? Pas encore la présence de titans ailés dans ce chapitre. Mais c'est certain que Falco, Gabi et Annie rejoindront ce combat, qui est aussi le leur, d'un moment à l'autre. Dans la dernière planche, Armin pose une question intéressante à Eren, qui mérite d'être débattue prochainement. En quoi est-ce que tu te crois libre ? En effet, la liberté est un concept assez abstrait, qui mériterait d'en faire une vidéo dessus, liée avec SNK bien évidemment. Malgré cette envie irrépressible d'Eren, d'atteindre une liberté, peut-être utopique, démolir le monde, reste obligatoire s'il souhaite, un avenir prospère pour l'île du paradis. Voilà une citation qui résume bien la situation actuelle de Jingeki no Kyojin. Il y a chez les hommes un besoin de ravager, de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence. Et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage. Tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé, sera tranché et anéanti. Pour recommencer ensuite. Maintenant, on est à la fin de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu et à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et si la vidéo, elle vous a encore plus plu, et bien vous pouvez la partager à tous vos amis qui aiment Shingeki no Kyojin. Sous-titrage Société Radio-Canada